Allons nous lever, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous avons chanté ce dernier chant qui dit « Sainteté est ma prière ». Ça veut dire que c'est le désir de mon cœur que je puisse mener une vie de sainteté, une vie d'intégrité, une vie de fidélité à Dieu. Et c'est ça qui nous permet donc d'avoir un bon témoignage. C'est de ça dont je voulais parler ce matin. Veillez sur votre témoignage. C'est tellement important. Le monde a besoin de voir des véritables témoins de Christ, des gens dont la vie interpelle les autres, les gens dont la vie amène les autres à se poser des questions en disant « Mais moi aussi, j'aimerais qu'est-ce qui me manque pour que je sois comme tel. » Veillez donc sur votre témoignage. Nous allons lire trois textes ou quatre. Quatre textes dont le premier est tiré du livre de Miché, au chapitre 6, le verset 8 qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ». Nous avons chanté la parole de Dieu. Et tu ne l'as pas nos pieds. Elle nous éclaire et nous fait connaître ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a une marche chrétienne que nous devons avoir. On ne marche pas vaille que vaille. Matthieu 5, verset 16. On en a parlé deux, trois semaines en arrière. « Que votre lumière luise, qu'elle ne s'éteigne pas, qu'elle ne soit pas cachée, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Un autre texte, tous les textes qui nous rappellent à veiller sur nos témoignages. Verset 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Verset 18. « Que celui qui sert Christ de cette manière... » Il y a une façon de servir Christ. Il y a une façon de marcher comme enfant de Dieu. « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et il est approuvé des hommes. Nous voulons être approuvés des hommes, mais des dieux d'abord, ensuite des hommes. » Amen. Verset chapitre 2, non, deuxième épitre corinthien, le chapitre 1er, il nous dit, le verset 12. « Car, Paul qui parle corinthien, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes. » Et ça, ça commence par soi-même. Nous disons, nous voulons avoir, être approuvés des hommes, que les gens voient notre témoignage et qu'ils l'approuvent, parce que la manière dont nous marchons, mais ça ne commence par soi-même. C'est ce témoignage de notre conscience. Notre conscience doit témoigner d'abord à nous-mêmes que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Très important. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Personne ne peut dire, je suis ce que je suis parce que je suis plus fort, meilleur que tel autre. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous pouvons nous conduire avec sagesse, avec sainteté, avec pureté. Et que les hommes puissent voir ces choses et puissent dire, oui, c'est un serviteur de Dieu, oui, c'est un chrétien, un véritable chrétien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ces quatre textes que j'ai choisis parce qu'ils nous donnent une description de ce que doit être la vie chrétienne. Ça nous décrit ce que doit être la vie chrétienne. Ça nous décrit à quoi doit ressembler la conduite d'un enfant de Dieu. Il y a une conduite comme enfant de Dieu que nous devons adopter pendant que nous vivons ici-bas. Il y a une manière de marcher, il y a une manière pour que nous puissions briller au milieu des ténèbres de ce monde. Ce n'est pas juste parce que je m'appelle chrétien que je brille, non. Je brille parce que je dégage. Je brille parce que ma vie dégage. Ma vie parle aux autres. Quel est le message que ta vie passe aux autres ? Donc ce texte nous montre qu'elle doit être notre conduite. Il nous parle de cette manière de vivre qui plaît à Dieu, qui doit être marquée par tous ces traits de caractère. Nous avons dit la sainteté, la pureté, l'humilité, la sagesse, ajouter tout ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Je vais dire ce matin, frères et soeurs, que le témoignage chrétien, ce n'est pas juste, comme nous disons, j'ai un témoignage à faire. Oui, oui, ça je témoigne de ce que Dieu a accompli dans ma vie. Mais le témoignage chrétien, ce n'est pas quelque chose juste de ponctuel. À un moment donné, non. Le témoignage chrétien, c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose de continu. C'est continuellement que notre témoignage doit parler aux autres. C'est continuellement que nous devons briller. Il n'y a pas une heure de la journée que nous devons briller, une autre heure où nous marchons dans les ténèbres. Non. C'est continu, le témoignage chrétien. Ça doit être présent dès le début de notre marche chrétienne. Il y a une marche que nous amorçons le jour où nous donnons notre vie au Seigneur. Mais cette marche doit nous conduire jusqu'à la fin, jusqu'au moment où Christ viendra nous chercher ou le moment où nous serons rappelés à Lui. Ça doit être continu. Donc, au début de notre vie chrétienne, pendant notre marche chrétienne et jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme veiller. Veiller. Veiller parce que vous ne savez pas à quel moment vous risquez de tomber. Veiller à tout moment. Parce qu'à tout moment, votre vie doit être un témoignage auprès de ceux qui nous observent. La Bible dit, dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Christ, à tous ceux qui ont reçu cette lumière qui est venue éclairer le monde, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, si tu es enfant de Dieu, si tu es devenu enfant de Dieu, si tu sais que tu fais partie de la famille des dieux, mais tu te dois de vivre selon les prescrits de la parole. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le Seigneur ne nous a pas adoptés et nous a dit, bon, dévoyez-vous dans ce monde, j'ai tout créé, j'ai tout mis là. Non, il nous a donné la parole, le guide qui nous donne la conduite à adopter chaque jour et chaque instant de notre vie. Donc, le témoignage chrétien, ça ne se dit pas seulement, je suis chrétien, ça se voit, ça se reflète dans le langage, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous comporter en famille, dans notre façon de nous comporter comme père de famille, dans notre façon de nous comporter comme époux, comme épouse. Le témoignage doit se révéler dans la vie des enfants de Dieu. Il y a quatre aspects que je voudrais aborder ce matin où le témoignage se révèle. D'abord, le témoignage, et c'est évident, le témoignage se révèle d'abord à travers la foi, la foi que nous manifestons. Un chrétien qui n'a pas de foi, il n'est pas chrétien. Amen. Quand nous avons accepté la paix du Seigneur, nous avons cru en Lui, nous avons mis notre foi en Lui, nous avons mis toute notre confiance en Lui. La vie chrétienne doit se manifester à travers notre foi, la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreu 11,6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Une vie de bon témoignage, c'est une vie qui est agréable à Dieu. Donc, cette vie est supportée par la foi, par la confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, lorsque tu passes par des turbulences, tu ne vas pas résister. Mais c'est quand tu as confiance en Dieu que tu tiens ferme et fort et que tu peux continuer à être agréable à Dieu dans toutes les circonstances. Je pensais à l'attitude que l'on retrouve, on ne va pas aller lire ce texte, dans la Bible, dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 4, qui nous parle de cette femme tsunamite. La femme tsunamite qui voyait passer le serviteur de Dieu, Élisée, tout et tout. Et puis, il le discernement que cet homme était un homme de Dieu. Elle l'accueillait. Elle avait la foi que c'était un homme de Dieu. Elle l'accueillait à la maison. Cette foi l'amenait même à investir, prendre de son argent pour dire, nous allons lui bâtir une chambre à lui, une chambre ou autre. Il viendra se retirer chaque fois qu'il est dépassé, qu'il ne manque de rien. On prend de son argent, on investit pour soutenir l'homme de Dieu parce qu'on sait que c'est un homme de Dieu. Elle avait la foi. Elle a construit. Elle a pu convaincre son mari que c'était un homme de Dieu qu'il fallait aider, qu'il fallait supporter. Vous savez ce qui est arrivé lorsque cet homme de Dieu est passé. Elle a été touchée par ça. Elle a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il n'avait pas d'enfant. On a prié et il a eu un enfant. Et bien comme l'ennemi n'est jamais content, cette femme pouvait commencer à témoigner partout. Dieu est bon. Dieu est bon. Paf! Un coup, l'enfant est mort. Mais cette femme, parce qu'elle marchait avec sa foi, parce qu'elle avait confiance que Dieu, celui qui a dirigé cet homme dans sa maison, il avait confiance en Dieu et dans le serviteur de Dieu. Alors, il avait du respect pour cet homme de Dieu. Elle n'a pas dit, écoute, tu es venu me mentir, et si tu me donnes un enfant, ensuite il meurt, et tout et tout, je ne vais plus te voir chez moi. Elle ne s'est pas rébélé contre l'homme de Dieu. Elle m'a continué à marcher par la foi. Elle n'a pas insulté l'homme de Dieu. Elle est rentrée voir cet homme de Dieu. Elle avait confiance. Elle avait la foi que, s'il voyait cet homme de Dieu, il allait prier le Dieu qui lui avait donné cet enfant. Il allait prier cet enfant à aller revenir à la vie. C'est pour ça que, quand il est arrivé auprès de l'homme de Dieu, il dit, je ne te quitterai pas. Ah non, je ne te quitterai pas. Avant d'obtenir ce que mon cœur désire, c'est que cet enfant revienne à la vie. Et elle a obtenu, parce qu'elle avait la foi, je ne te quitterai pas, car je sais, celui que tu sers est vivant. Celui que tu sers est capable de ramener cet enfant à la vie. Il peut ramener, et cela est arrivé. Cet enfant est revenu à la vie. La foi, c'est ça qui nous tient. La foi, c'est ce qui nous permet de poser des gestes, de poser des actes qu'on n'aurait pas pu poser en temps normal. C'est la foi. Elle est indispensable pour un bon témoignage dans la vie de chrétien. La foi nous permet d'entrer en contact avec Dieu, de croire à sa parole. La foi vient de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi est capitale. On ne peut donc pas imaginer un véritable chrétien sans la foi en Jésus-Christ. Veillez sur ça au plus haut point. Il y a un autre aspect qui est toujours lié à la foi, mais qui doit se manifester à travers la vie de tous les jours. La vie que nous menons, frères et sœurs, tous les jours, chaque instant, etc., c'est-à-dire ce que nous produisons comme fruit à travers notre vie. Le message que notre vie donne à ceux qui nous observent, ça doit aussi faire partie de notre témoignage. Dans l'Épitre de Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie de témoignage, c'est une vie où les choses anciennes sont réellement passées. Toutes les passions que nous avions, passions pour aller dans les boîtes de nuit, passions pour jouer aux jeux de hasard, passions pour, je ne sais pas, toutes sortes de passions qui nous entraînaient vers le mal sont parties, nous ont quittés. Les priorités changent dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons de nouvelles priorités et ça se voit et ça se remarque. Tu es avec ta famille, tu es avec tes amis, ils savent, ne m'invitez pas dimanche matin à 9h ou à 10h parce que c'est tellement clair depuis des années des gens qui me connaissent que non, je ne peux pas lui dire que Jean vient à 10h. C'est que Jean est à l'église. Il y a des gens qui savent, qui appellent de loin et disent, ah j'avais oublié, il laisse un message au répondeur mercredi soir, il dit, j'avais oublié que c'est mercredi soir. Parce que c'est que Jean doit être à l'église, la vie que nous menons, qu'est-ce qu'il est le message qu'il passe autour de nous ? Les choses anciennes doivent passer, les anciennes habitudes doivent passer, toutes choses doivent devenir nouvelles, les priorités nouvelles basées sur des choses qui sont permanentes, qui sont éternelles. Nos priorités sont tournées maintenant vers la vie. Nous savons que nous sommes passagers ici sur terre. Donc, les choses qui vont nous préoccuper le plus, c'est de préparer notre avenir où nous allons passer notre éternité. Je ne dis pas qu'il faut négliger son avenir ici sur terre. C'est pour ça que la Réve dit qu'il faut travailler pour manger, pour pouvoir se loger, pour pouvoir se vêtir. Mais, les priorités, c'est de penser à notre éternité. Où est-ce que nous allons passer notre éternité ? Je marche de maçon à ce que je m'assure que j'avance vers l'éternité. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Je veux y être. Je ne veux pas manquer ce rendez-vous. À cause de sa foi, le chrétien né de nouveau produira donc des œuvres dignes, dignes de la repentance. Ces œuvres qui réjouissent le cœur de Dieu. Et ça, ça doit nous préoccuper. Ce que je fais, ce que je fais, la manière dont je sers, la manière dont je me comporte, est-ce que ça glorifie Dieu aux yeux de tous ces gens ? Pas seulement aux yeux des gens, mais moi-même quand je suis seul, je peux être seul dans la maison, personne ne me voit, mais ce que je vais faire là à la minute, est-ce que ça glorifie Dieu ? Mon témoignage, ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'extérieur. Mon témoignage, c'est que ma conscience intérieure doit aussi approuver ce que je fais. Doit aussi approuver ce que je fais. Amen. Que le Seigneur nous aide. Cette année, nous avons dit que c'était une fois, une année de foi en action. Et la chèvre, j'espère que vous continuez à mettre votre foi en action. La foi en action, c'est la foi qui a des œuvres qui prouvent que vous êtes chrétien. Des bonnes œuvres qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous l'avons lu dans Matthieu 5, verset 16. Il y a un troisième aspect que je trouve important, c'est l'attitude, le comportement que nous affichons lorsque nous traversons les épreuves. lorsque nous traversons une tempête, elle vient dans votre vie, elle souffle fort. Vous savez que plusieurs tombent, plusieurs laissent tomber et les disent c'est trop dur ça, c'est pas possible. Dieu n'est pas venu à mon secours, alors je vais chercher secours ailleurs. Un chrétien véritable, un chrétien qui veut avoir un bon témoignage, doit s'assurer du comportement qu'il adopte au moment de l'épreuve. Quand l'épreuve vient, tu vas discerner quel est le chrétien qui a fondé sa vie sur Jésus-Christ. Quel est le chrétien qui a fondé sa vie sur le rocher. Quand la tempête vient, il est stable. Il est stable. Tu te dis, est-ce que vraiment c'est ce qui est arrivé, ce qu'on nous dit, c'est véritablement arrivé dans la vie de cette personne ? Comment ça se fait qu'il vient toujours à l'église avec tout ce qu'il vit ? Comment ça se fait qu'il continue à être souriant avec ce qu'il vit ? C'est dans les moments des épreuves que nous donnons un témoignage aux gens de l'extérieur. Nous ne réagissons pas comme les gens du monde. Nous ne laissons pas tomber les bras. Nous continuons à croire. Nous continuons à tenir ferme. Nous continuons à rester debout. Nous continuons à être stable. Nous continuons à servir comme on devait servir parce que nous savons qui nous servons. Rester stable, c'est le propre des chrétiens qui sont donc engagés véritablement dans la vie et qui veulent avoir un bon témoignage. Une vie fondée sur l'Europe. On peut donner l'exemple, un bel exemple que j'aime, c'est celui de Job. On n'a pas besoin de vous raconter toute l'histoire de Job. Si vous lisez dans le chapitre premier, il nous parle d'un certain nombre de choses car le malheur a frappé. Il a frappé à sa porte et il est réellement entré dans sa vie et dans sa famille. La Bible nous dit qu'on est venu lui annoncer que des sabayens c'est un peuple qui est venu ravager son troupeau. L'homme que la Bible dit qu'il est intègre, l'ennemi est venu, il a saccagé son troupeau, ses bœufs et ses anaises. Dans ce chapitre premier, on nous dit qu'un autre messager est venu lui annoncer que c'est le tour de ses brebis et même ses serviteurs qui ont été consumés par un feu qui est tombé du ciel. Le même texte nous dit comme si ce n'était pas assez, un troisième messager vient lui annoncer qu'il y a des caldéens, un autre peuple, des ennemis, tout ça, ils viennent, ils ont pris ses chameaux, tout ce qui faisait sa richesse. Ils ont pris ses chameaux, ils ont tué ses serviteurs. Je sais qu'il y a des gens qui se diront assez, 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 je ne veux plus rien savoir, ma vie est finie, ma vie ne vaut plus rien. Non. Quatrième personne qui vient le voir pour lui dire que sa maison s'est écroulée, la maison, plutôt pas sa maison, la maison de son fils où tous ses enfants étaient réunis, la maison s'est écroulée sur les enfants, ils sont tous morts. Qu'est-ce qui reste à cet homme ? Ni bien matériel, ni famille. Pire que ça. Pire que ça. Par-dessus toutes ces choses, je pense que déjà le premier coup que tu as quand on touche à tes biens, tu vas continuer à rester ferme. Mais lui, on touche à ses biens, on touche à sa famille. Pire que ça, c'est sur lui, son corps, que l'ennemi est venu menace acharner. Frapper du serre. Frapper du serre malin sur tout le corps. Ce n'est pas une partie qui gratte, c'est tout le corps, de la tête au pied. avouez que rendu là, c'est difficile de dire, de tenir ferme. Mais il a tenu bon. Amen. La femme a vu ça, il dit, mais ce type, il a perdu la tête. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ? Où est-il, le Dieu dont tu parlais ? Où est-il, le Dieu pour qui tu marchais ? Où est-il ? Où est-il ? Mais renie-le. Maudit Dieu. Et puis, merde, ce n'est pas une vie que tu mènes. J'aime sa réaction. Dans Job 1, 22, on nous dit d'abord qu'en tout cela, en tout ce qui lui est arrivé, Job ne pécha point. Il ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je ne sais pas si des choses comme ça vous arrivez, quelle serait votre réaction ? Dieu ne serait pas juste. Dieu, tu m'as abandonné. Moi, je croyais que tu existais, mais je ne t'ai pas vu quand j'avais besoin de toi. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et voici ce que moi, il a répondu à sa femme dans Job 2, 10. Tu parles comme une femme insensée. Il me dit, en moi, de maudire Dieu. Tu parles comme une femme insensée. Nous allons recevoir de Dieu le bien seulement et nous ne recevions pas aussi le mal. c'est lui qui permet que des choses nous arrivent. Il dit non. Et en tout cela, Job ne pêche à point par ses lèvres. Il n'est pas sorti de sa bouche des paroles méchantes ou des paroles contre Dieu ou des paroles. Non, rien, rien, rien de tout ça. Et plus tard, évidemment, quand ses amis sont venus le voir, voyant toute la souffrance qu'il avait, ils sont venus, ils ont pris une semaine pour faire le deuil avec. C'est vraiment un deuil parce qu'il est tout perdu là. Ni famille, mais même la femme est en train de le quitter. La femme ne veut pas rester avec un homme qui est atteint par une sorte de lèpre, donc un ulcère malin. Il gratte avec des tessons partout. Il dit, oh, il est seul. Seul. Et l'Elyphase vient le voir, c'est son ami, mais il veut lui faire croire. Dans des moments comme ça, il veut lui faire croire, mais à tort. que les souffrances qu'il a sont la conséquence d'un péché. Job, regarde-toi bien. Il doit y avoir un péché que tu nous caches. Ce n'est pas normal que ça arrive. Non. Mais il a répondu ceci, Job 5, 8, pour moi, peu importe ce qui m'est arrivé, pour moi, dans cette foi qui me tient, par rapport à ce Dieu en qui j'ai cru et que je continue à croire, pour moi, j'aurai recours à Dieu. J'aurai recours à Dieu. La situation peut être grave, la situation peut être critique, tu peux être au bord du précipice, mais il faut toujours avoir recours à Dieu. Voici le témoignage chrétien. J'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Quand je l'expose à mes amis qui sont venus me voir, ils me disent, non, 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 ce n'est pas possible, il y a un péché. Et nous sommes comme ça aussi les chrétiens parfois. Je ne vais pas commencer à parler de ça, mais je te dis que même au plus fort de la crise, même au plus fort de l'épreuve, même lorsque tu sens que le souffle est tenté de partir, j'aurai encore recours à Dieu. Le Dieu qui agit jusqu'à la dernière minute, le Dieu de la dernière heure, il est encore capable de te sortir. C'est ça le témoignage que nous devons voir dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas que lorsque on sent que tout est fini à nos yeux. Et là, on dit, je le comprends, je le comprends qu'ils laissent tomber les voies de Dieu. Je le comprends, ce n'est pas possible. Parfois, nous faisons semblant de comprendre des gens qui tombent dans ce piège. Mais même dans les moments durs, dans les moments d'épreuve, nous devons garder notre témoignage. Que ceux qui nous voient, que ceux qui nous observent disent, ouais, ouais, cet homme, cette femme est de Dieu. C'est un craignant Dieu. Il connaît son Dieu. Il a confiance en son Dieu. Il s'attend à son Dieu. Amen, Amen. Job était comme ça. Et si vous voulez garder votre témoignage irréprochable, c'est un exemple à suivre. souvent, ce qui nous arrive, ce n'est pas comme ce qui est arrivé à Job. Ce qui nous arrive, tout ce qui lui arrive, ça touche à sa santé. Quand tu perds ta santé, quand tu perds ta famille, quand tu perds, tout est bien. Qu'est-ce qui te reste? Il reste Dieu. Amen. Amen. Yes. Yes. Il te reste Dieu et c'est le bien le plus précieux. Je peux parler de bien le plus précieux. C'est la chose la plus précieuse. Il te reste encore Dieu. Tiens fort. Tiens bon. Nous avons parlé de la foi qui est importante. Nous avons parlé de la foi en action, donc les œuvres que ça produit. Nous avons parlé de la de la de la de résister dans les épreuves de ne pas succomber chaque fois qu'il y a une épreuve, de ne pas laisser tomber les bras pour dire je vais chercher solution ailleurs. Mais je voudrais vous parler d'un quatrième aspect important. J'ai dit tout à l'heure la vie chrétienne ça commence ici, ça doit s'achever à la fin de notre parcours sur terre. C'est un autre moment important parce que c'est bien de commencer sa vie chrétienne en trombe avec beaucoup d'énergie pour le service. Je donne, je suis présent, je fais ci, je fais ça. Et tout le monde dit waouh, nous avons un serviteur, nous avons une servante de Dieu. C'est bien de commencer la vie chrétienne mais c'est mieux de la terminer. Amen. C'est mieux de bien la terminer. L'apôtre Paul, quand il a senti sa mort approcher, il s'adresse à son fils Timothée dans 2 Timothée 4 verset 6, il dit car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Le moment de mon départ approche. il a vécu beaucoup d'injustices. Il a gardé des marques de Christ sur son corps. Il a été mis en prison. Toutes ces choses sont arrivées mais ça ne l'a pas empêché de continuer à s'attendre à Dieu, de continuer à être serviteur de Dieu. Il dit le moment de mon départ approche. Il dit j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Le bon témoignage c'est celui qui va nous amener à combattre le bon combat. J'ai achevé la course. Beaucoup n'achèvent pas la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est elle qui me tient. J'ai gardé la foi. Alors désormais qu'est-ce qui me reste ? Juste à recevoir la couronne de justice qui m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge me la donnera ce jour-là non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui s'y sont préparés et c'est pour ça qu'on vous encourage. Il faut veiller sur son témoignage. Quand vous veillez sur vos témoignages vous vous préparez au retour de Christ en même temps. Amen. Si je reviens un petit instant sur le cas de Job ici, on voit que Job était confronté dit mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je regarde ma vie une vie de droiture, une vie d'intégrité. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'était incompréhensible. Pourquoi ça m'arrive ? C'était une situation qui était difficilement supportable aux yeux du commun des mortels. C'est ce victime qu'il a choisi de se confier à Dieu et Dieu l'a restauré. Dieu l'a restauré. Il l'a rétabli dans son premier état nous dit la Bible vers la fin de Job 42. Il l'a rétabli dans son premier état. En plus il dit qu'il lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Dieu béni on dit au centuple il a donné le double de ce qu'il possédait. On le précise Job 42 verset 12 et suivant qu'il a reçu des bénédictions pendant ces dernières années et la meilleure des choses il mourut. Il est allé rester fidèle jusqu'au bout après avoir été restauré matériellement physiquement dans une famille il lui a donné encore des enfants il lui a donné des filles il n'y a jamais eu d'aussi belles filles sur la terre il a été il est mort âgé quel bon cadeau âgé rassasié de jour voici un bon témoignage voici un bon témoignage voici une bonne fin j'aimerais terminer mes jours comme ça j'aimerais terminer mes jours comme ça je voudrais vous donner je l'ai partagé je vais y passer rapidement mercredi dernier un autre exemple contraire c'est le cas du roi Asa le roi Asa qui connaissait Dieu c'est un bon roi qui a débuté son règne en connaissant Dieu il débuta son règne en faisant ce qui est bien et droit aux yeux de l'éternel c'est bien de commencer comme ça tu fais ce qui est bien c'est un bon témoignage qu'il donnait dans le livre de chronique chapitre dans deux chroniques au chapitre 14 deux chroniques 14 au verset premier il dit qu'il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'éternel et c'est quoi qu'il a fait les versets suivants en parlent de versets 2 à 10 il a fait disparaître les hôtels il a fait disparaître les idoles qu'il y avait dans le pays il a ordonné à Judas de rechercher l'éternel comme roi c'est lui qui donne le ton rechercher l'éternel parce que sans l'éternel nous ne pouvons rien et Judas a vécu un réveil parce qu'ils ont écouté la voix du roi Hazard ils ont écouté l'éternel on nous dit au chapitre 15 de chronique 15 verset 14 qu'ils jurèrent fidélité à l'éternel à voix haute que tout le monde l'entende ils ont juré fidélité à l'éternel avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps ils avaient cherché l'éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé Hazard avait confiance à l'éternel et il invoqua sa face lorsqu'il y a eu une menace le roi d'Ethiopie est venu l'attaquer c'était une armée puissante comparativement à la sienne je crois trois fois plus d'hommes de troupes trois fois plus mieux équipés mais ils sont venus l'attaquer lui quand il a vu ça il connaissait son dieu il l'a invoqué et Dieu l'a exaucé il a eu une victoire éclatante avec un petit nombre avec moins d'équipement mais avec Dieu nous faisons des exploits et il a fait un exploit parce qu'il a battu l'équipe l'armée éthiopienne c'était une menace une menace qui pesait sur lui mais regardez ce que je dis qu'il faut bien commencer il faut bien continuer mais il faut bien terminer malheureusement pour lui cette vie de confiance là n'a pas duré jusqu'à la fin de son règne la Bible dit que son règne a été de 41 ans il a bien fonctionné jusqu'à 35 ans et 6 dernières années vous imaginez 35 ans vous fonctionnez bien vous craignez Dieu vous faites bien les choses mais les 6 dernières années à cause de la peur le roi du nord vous savez le royaume était divisé le royaume du nord du sud le roi du nord veut construire des barricades etc. menaçant pour empêcher les mouvements des populations du nord vers le sud et vice versa et il a eu peur mais il a invoqué Dieu lorsqu'il était attaqué par l'armée éthiopienne mais ici non il va chercher refuge il va chercher secours auprès d'un roi païen Ben Haddad de Syrie il fait une alliance avec le roi païen Ben Haddad non seulement ça mais il est allé prendre des biens qui étaient dans le trésor du temple pour donner à ce roi c'est quelque chose c'est quelque chose il offre en plus les trésors du temple qu'il a donné au roi Ben Haddad mais vous savez ce qui est arrivé ce qu'il a fait Dieu ne l'a pas approuvé mais il a quand même eu des résultats parce que Ben Haddad l'a aidé et puis le roi d'Israël a arrêté ses constructions il a eu peur il a arrêté ses constructions il a eu des bons résultats alors c'est la même chose si nous regardons juste avec un regard simple ici on peut dire que cette victoire était un succès aux yeux d'un profane on va dire il a eu le succès où est le mal oui c'était un succès peut-être militaire tout ce que vous voulez mais ça s'est vu d'un point de vue humain mais aux yeux de Dieu ce n'était pas du tout un succès c'était une infidélité c'était une infidélité parce qu'il n'a pas consulté Dieu alors il va y avoir frères et sœurs et nous devons faire attention à ça des attitudes que nous pouvons adopter des actions que nous pouvons mener ou entreprendre qui semblent vous donner du succès la conscience vous dit c'est pas bon mais vous voyez les résultats vous disent mais oui ça marche ça veut dire Dieu approuve c'est comme ça que les gens se consolent vous dites des attitudes vous dites ça marche ça me donne le succès mais qui sont pourtant en abomination qui sont en horreur aux yeux de Dieu et on doit faire attention à ça alors c'est de faire attention de ne jamais préférer l'homme les conseils de l'homme ou l'appui de l'homme à celui que Dieu peut vous donner nous devons dépendre de Dieu en toutes choses malheur à l'homme qui se confie à l'homme l'homme peut se tromper il peut te tromper il peut te rouler il peut te promettre des choses et ne pas le réaliser et nous ne devons jamais oublier frères et sœurs que le soutien de l'éternel vaut plus que tout quand vous avez le soutien de l'éternel ça vaut plus que tout l'ordre du monde ça vaut plus que tous les appuis toutes les alliances que vous pouvez conclure avec les hommes qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme aussi c'est que Dieu a vu que Asa était sur une pente glissante il lui a envoyé Dieu est amour il nous ramène il veut nous ramener sur le droit chemin il lui a envoyé un serviteur Anani il envoie Anani au chapitre 16 de de chronique de chronique 16 au chapitre 16 il envoie Anani au verset 7 pour montrer à Asa qu'il a un comportement insensé comment peux-tu te confier aux païens Dieu l'aime encore Asa il dit Asa redresse-toi redresse-toi il envoie cet homme l'homme est venu il a dit Dieu n'est pas content voici le jugement qui dit tu as voulu ça mais tu vas maintenant avoir des guerres tout le temps alors que tu vivais un peu pendant longtemps tu vas avoir des guerres tu l'as cherché tu vas l'avoir mais cet homme avait encore la possibilité de dire je demande pardon à Dieu il pouvait encore se répentir non il ne s'est pas répentir au lieu de se répentir Asa a décidé de prendre Anani de le jeter en prison Dieu dit ne touchez pas à mes oins ne touchez pas à mes oins il le jette en prison l'homme n'a rien fait mais son entêtement lui a valu toute une série de problèmes dont vers la fin de sa vie deux jours deux jours deux ans avant la fin de sa vie une maladie des pieds très très douloureuse très douloureuse là encore il avait la possibilité Dieu n'a pas fermé les portes tu tombes les bras du Seigneur sont toujours tendus vers toi il veut que tu lui reviennes mais si tu lui reviens de tout ton coeur il avait la possibilité même d'invoquer Dieu il dit Seigneur guéris-moi guéris-moi non Dieu je pense il était vraiment dans les oubliettes il est allé chercher secours auprès des médecins comme je disais ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais d'aller chercher secours aux médecins mais les médecins sont des instruments que Dieu utilise pour notre guérison c'est lui qui nous guérit mais eux ils nous soignent ils nous soignent d'abord Dieu ensuite les médecins Amen et donc il n'a pas recouru à Dieu mais les médecins n'ont pas pu faire grand chose parce qu'il est mort tout de suite après deux ans après après des souffrances atroces voici une attitude contraire justement et à celle de Job et à celle de David 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 lui aussi c'était un homme selon le cœur de Dieu mais lorsqu'il a péché Dieu a envoyé aussi Nathan pour le reprendre qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait quand il a pris la femme Bathsheba la femme d'Uri et qu'il a même fait tuer Uri au combat qu'as-tu fait Nathan lui dit mais David a réalisé que c'est lui qui était visé dans ce que Nathan disait et il dit cet homme oui c'est toi cet homme c'est toi et David s'est répandu David s'est répandu dans 2 Samuel 12 verset 13 voici ce qu'il dit à Nathan il dit j'ai péché contre l'éternel et Nathan dit à David l'éternel pardonne ton péché tu ne mourras point tu ne vas pas mourir de cette affaire tu mourras l'heure de ta mort quand Dieu a prévu après que tu aies accompli les desseins de Dieu que tu dois accomplir c'est ce que la Bible nous dit dans l'acte 16-36 qu'il est mort après avoir accompli Dieu avait encore des choses à faire avec lui mais lui il s'est répandu et Dieu l'a rétabli et donc il a vu accomplir les desseins de Dieu pour sa génération je vais terminer ici c'est que la vie de ce roi à ça que nous venons de voir est un message pour tout chrétien comme d'autres personnes dans la Bible qui ont bien commencé mais qui ont mal fini c'est un message pour nous chrétiens ce que nous devons faire c'est que nous aspirons à faire la volonté de Dieu partout en tout lieu en tout temps durant toute notre vie ça c'est un message pour les enfants de Dieu aujourd'hui en ces temps où c'est difficile en ces temps où nous voyons j'allais dire des généraux tomber ça veut dire des serviteurs de Dieu que Dieu a utilisé puissamment on les voit tomber on les voit abandonner on les voit tomber dans le péché dans ce moment nous devons veiller à aspirer à faire la volonté de Dieu dans notre vie il y a des leçons à tirer de toutes ces personnes c'est d'abord qu'on peut avoir bien commencé mais quand on délaisse les conseils de Dieu mais on est sur une pente glissante là ne vous trompez pas là dessus vous délaissez les conseils de Dieu vous êtes sur une pente glissante alors n'abandonnez pas votre vie de témoignage parce que vous risquez de finir mal vous risquez de finir dans la chute vous devez veiller jusqu'à la fin parce que la fin d'une course je le disais c'est le moment le plus critique le plus difficile tu as couru dix fois le tour du stade tu sais que c'est le deuxième dixième tour et tu es à cinquante mais tu dis wow je suis arrivé là tu ralentis là tu ralentis et c'est là que quelqu'un d'autre vient te dépasser et prendre ta place mais nous voulons aller jusqu'au bout et garder donc cette vitesse de croisière que le Seigneur nous donne donc la fin d'une course est un moment important jusqu'à la fin de nos jours nous devons être vigilants vigilants parce qu'on est proche du but le but c'est que nous allons entrer dans l'éternité avec le Seigneur nous ne voulons pas rater cela tu ne peux pas avoir vécu toutes les années de privation des années de sacrifice pour aller perdre tous ces bénéfices à la fin de tes jours veillez à cela il faut évidemment ne jamais refuser la correction divine Dieu ne corrige pas sa parole Dieu ne corrige pas des hommes et des femmes de Dieu quand un homme de Dieu te dit frère, sœur voilà que tu es en train de te diriger dans une mauvaise direction il ne faut pas en vouloir à cet homme il ne faut pas en vouloir comme ici on le jette en prison pour rien il n'est qu'un émissaire de Dieu dans la chronique 16-22 il dit ne touchez pas à mes ointes Dieu les a établis pour l'édification de son église de son peuple pour avertir son peuple sur les dangers qu'il court pour les avertir sur la nécessité de mener une vie de justice de fidélité et de séparation avec le monde et enfin non seulement Hazard a fait du mal au loin de Dieu mais il a endurci son cœur jusqu'au bout même dans les temps de maladie il n'a pas voulu recourir à Dieu et donc il a persévéré dans l'erreur alors ne persévérez pas dans l'erreur lorsque le Saint-Esprit vous révèle vous êtes sur une mauvaise voie redressez-la revenez sur le bon chemin et là vous pourrez voir la gloire de Dieu alors on ne se moque pas de Dieu ce qu'on aura sémé c'est ce qu'on va récolter prions le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada